Alors Cathy, pour éviter le côté anxiogène de la période et sans réduire la gravité de la situation, qu'est-ce que tu apprécies finalement dans ce moment suspendu ? Cette parenthèse de vie me permet de pouvoir revoir tout, de recentrer tout. Ces moments de partage, on réfléchit tous comment on va être l'avenir puisqu'on essaye de redessiner un avenir différent et d'aller voir un peu plus loin et ce plus loin, personne ne le connaît, donc c'est que de l'imagination. Alice, dans cette parenthèse de vie, qu'est-ce qui colore tes journées ? Je colore mes journées en prenant de nouvelles de mes proches, savoir s'ils vont bien. Je m'occupe de moi en faisant des soins du cheveu, soins du corps, et surtout ne touchez pas à vos couleurs toute seule. On veut voir avec vos 4 cm de racine, et on revient vite, promis. Bonjour, comme vous le savez, j'ai eu un petit bébé de 3 mois, donc du coup je poursuis mon congé maternité. Et j'ai aussi une fille de 6 ans à qui il faut faire école, donc oui, je joue à la maîtresse. Il n'y a quand même pas que des choses négatives à rester chez soi. Perso, je prends énormément de repos pour être en pleine forme pour le retour, et j'améliore mes compétences en cuisine. Pour toi, Gauthier, ce moment inédit, finalement, il t'inspire quoi ? Pour moi, le soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres. D'ailleurs, j'espère, je vous souhaite d'utiliser vos super produits que vous avez toutes chez vous, et surtout de prendre soin de vous. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont des questions techniques, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram, on est là de répondre à vos questions. Je pense que ça peut nous permettre de prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, et nous permettre de reconnaître nos vraies valeurs, donc prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Je crois que s'il y en a bien une qui ne s'inclame pas, c'est la planète. À bientôt ! Bonjour à tous et à tous. Un petit coucou de ma bulle, ma foire bien hermétique, lors de cette étrange mise en parenthèse de nos vies. J'espère que vous en profitez pour vous retrouver, pourquoi pas vous renouveler, et tandis que notre planète reprend son souffle, espérons un nouvel élan plein de compassion pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez bien soin de vous. Alors, tu prends soin de nous ? Oui, il faut prendre soin de lui aussi. Bonjour tout le monde, on va vous avoir ce petit message pour vous dire qu'il faut rester positif. Profitez-en pour faire au maximum de soin pour bien réhydrater vos cheveux. Vous ne pourrez pas nous dire que vous n'avez pas eu le temps. Pour les personnes qui travaillent, on vous remercie énormément. Et à la rentrée, ce sera nous qui prenons soin de vous. On a toutes les sensibilités différentes, mais je pense qu'au final, cette période nous permet de nous dire qu'on a un point commun, c'est la planète. C'est la seule chose qui est plus forte que nous et qui a choisi pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada